Fidèles téléspectateurs de Diaspora News, bonjour et bienvenue, c'est l'heure de la revue de l'actualité. Clap de fin, Moussa Fagnassa a reçu les rapports des huit commissions du dialogue national. Ceci sonne le glace des discussions selon le communiqué de la cellule de coordination. Le défi a été rélevé au pas de course avec méthode et rigueur par les différentes commissions ayant poursuivi les travaux entamés depuis le premier dialogue lancé en 2019 et interrompu par la pandémie de Covid-19 pour l'améliorer et le finaliser selon la cellule de coordination. Le texte mentionne d'ailleurs que pendant la cérémonie de clôture, tous les présidents de commissions ont pris la parole pour se féliciter de l'engagement des citoyens qui se sont dévoués pour travailler d'arrache-pied avec rigueur dans le respect du temps limité qui leur avait été imparti. Alors que beaucoup de membres du PDS et de la société civile s'activent pour une révision du procès Karimvad afin qu'il soit éligible en 2024, une nouvelle information vient d'être sortie par ses avocats. Selon maître d'Embassiré Batchidi et ses confrères, le fils de l'ancien président du Sénégal, Abdoulaye Wad, a recouvré ses droits civiques depuis 2020 et est éligible pour la prochaine présidentielle. Sur l'international, la cérémonie d'ouverture de la huitième session ordinaire de la conférence de l'Assemblée des régulateurs des télécommunications d'Afrique centrale s'est tenue ce jeudi à l'hôtel Rotana Kinplaza Kitshasa, en République démocratique du Congo. Invité d'honneur à cette rencontre, le directeur général de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes du Sénégal a partagé son expérience sur le thème autonomisation des agences de régulation des télécommunications pour faire face aux mutations de l'écosystème. En conférence de presse jeudi à Paris, maître Juan Blanco est revenu en détail sur la procédure de saisine de la Cour pénale internationale contre l'État du Sénégal. Pour crime contre l'humanité, l'avocat français de l'opposant Ousmane Soko n'a pas douché les attentes. Les révélations documentées font froid dans le dos. Au cours de cet exercice très médiatisé et suivi par de nombreux Sénégalais, la robe noire livre les preuves de recrutement du financement de l'armement par l'État du Sénégal de la milice paramilitaire appelée Nervi. Ossayangay de la société propriétaire du sous-marin Titan depuis dimanche dans l'Atlantique a déclaré jeudi que les cinq personnes à bord avaient malheureusement disparu. Des débris ont été découverts dans l'Atlantique près de l'épave du Titanic par un robot participant aux recherches internationales pour trouver le submersible disparu. C'était tout, mesdames et messieurs, nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro. D'ici là, restez avec nos programmes, Diaspora News, télévision.